Je m'appelle Aline Fares, je suis au centre de Final Swatch, donc je travaille chez Final Swatch. Je suis responsable de la coordination, de l'expertise et des campagnes. Et donc j'utilise cet ordinateur parce que je n'ai pas réussi à imprimer mes notes. J'avais eu le plaisir, il y a un peu plus d'un an, de m'adresser à cette audience, ou en tout cas dans cette salle, puisqu'on avait organisé il y a un an et demi déjà un événement avec nos membres en amont des élections européennes. Je suis ravie d'être de nouveau ici. Mon rôle ce soir c'est de rendre compte des réunions de travail qui se sont tenues dans les heures qui ont précédé la conférence. On avait en effet rassemblé avec l'aide précieuse de Chris Hewitt, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, de l'organisation britannique Finance Innovation Lab, une trentaine de représentantes et de représentants d'organisations de la société civile, de France, d'Italie, des Pays-Bas, d'Angleterre, d'Allemagne, mais aussi des organisations européennes et internationales, spécialisées dans les sujets environnementaux, dans la finance ou les deux à la fois. Les objectifs de cet après-midi de travail étaient assez ambitieux. Il s'agissait de réfléchir au contour d'un système financier qui non seulement cesserait d'altérer le climat, mais permettrait d'accélérer la transition vers un modèle écologiquement viable pour les habitants de cette planète et les générations à venir, identifier les obstacles au changement souhaité et identifier les moyens d'opérer ce changement. Alors Finance, je vous me dirais, n'est pas une organisation précisément environnementale. On n'a pas la prétention de devenir des experts en sujets climatiques et environnementaux. Ce n'est pas notre rôle. Il y a de très nombreuses personnes et organisations, en revanche, qui le sont, dont un certain nombre sont parmi nous ce soir. En revanche, en tant que finance, on a su développer au cours des quelques années passées une expérience qui est maintenant reconnue sur le fonctionnement du système financier et ses dysfonctionnements surtout, la réglementation de ce système avec pour objectif final de remettre la finance au service de la société. Donc finalement, comme beaucoup d'ONG, heureusement ou malheureusement, nous travaillons à notre disparition. Mais il semble que la tâche soit encore lourde. Le travail de Finance, je ne se limite toutefois pas à la production d'expertises, même si ce travail est un fondement de notre légitimité. Il est aussi de transmettre cette expertise autant que possible aux organisations qui souhaitent s'engager sur le sujet de la finance et de les aider dans cet engagement, de faire connaître aussi nos analyses et nos recommandations aux législateurs, aux médias, au grand public et finalement de contribuer à un débat public qui prenne en compte l'intérêt général dans la réglementation de la finance. En cela, il est essentiel pour nous de comprendre les objectifs prioritaires au sein de la société civile et de mettre enfin à la catastrophe climatique imminente en État. En rassemblant des organisations diverses, expertes des sujets environnementaux, comme nous l'avons fait aujourd'hui, pour travailler sur le climat et la finance, nous souhaitons d'une part contribuer à la construction d'un réseau, mais également remplir cette fonction d'empuissancement. C'est un terme que j'ai appris récemment de mon collègue Benoît, qui apparemment a cours au Canada, que je trouvais très joli. Il s'agit en fait de faciliter autant que possible l'engagement des OLG, d'associations diverses actives sur le climat dans le débat sur la finance, pour la remettre aux finances de la société, mais surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, au service du climat. Et c'est là que j'en reviens aux ateliers de travail de l'après-midi. Donc la méthodologie qu'on a utilisée a été celle développée dans le cadre du dashboard citoyen de la finance, que vous voyez ici, oui. La grande question c'est, que se passerait-il en gros, et comment ferions-nous si nous, société civile au sens large, étions aux commandes ? Alors d'abord, on définirait nos attentes par rapport au système financier, quelles sont ses fonctions, à quoi la finance devrait-elle servir ? Et ici, c'était du point de vue de l'enjeu climatique. Nous définirions une série d'indicateurs, qui servira à mesurer la capacité du système à servir ses objectifs, et nous mettrions en place les actions pour aller vers cette vision commune. Donc les sessions de travail ont commencé par une tentative de représentation du système financier, dans l'idée de visualiser les liens entre la problématique environnementale et le système financier. Alors on est parti de cette cartographie des flux de capitaux, entre les différents acteurs existants aujourd'hui. Et donc comme vous voyez, vous avez à gauche une représentation rapide des énergies fossiles, à droite les énergies renouvelables, et ceci reflète ce qui nous a été dit par Alexandre Nolo tout à l'heure, et un grand nombre d'autres analyses, l'essentiel des flux vont vers le financement des énergies fossiles, et une minorité vers le financement des énergies renouvelables. Donc la discussion était de tenter d'élaborer une vision de ce que ces flux devraient être, et c'est un exercice qui en fait a de nombreuses vertus. D'abord parce qu'il permet de mettre en exergue des constats très simples. Le système financier en l'état actuel n'est pas capable d'accompagner la transition nécessaire vers une économie low carbone. Il permet aussi de revenir à l'essentiel, et de démystifier ce qu'est la finance. En gros c'est amener de l'argent d'un endroit à un autre. Et c'est un outil en fait, qui sert à diriger l'épargne vers des projets et des entreprises au service des populations. Cet exercice permet aussi de revenir à des questions simples. Quel projet veut-on ? Quelles activités ? Comment on les finance ? Pourquoi ? Par qui ? Selon quels critères ? Et en bref, il repose la question fondamentale de à quoi la finance certaine. De cette première étape est ressortie, et ce ne sont que quelques exemples saillants, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties de ces discussions. Une première idée c'était que l'enjeu climatique dépasse largement le simple enjeu énergétique. Et j'espère qu'ici je serai fidèle aux discussions, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, donc je suis obligée de me concentrer seulement sur quelques points. Il concerne plus largement la façon de concevoir les activités économiques, que le type d'agriculture, de transport, de construction, les conditions de vie des communautés, etc. Et en cela, il questionne le modèle économique dans son ensemble. De nombreux acteurs sont impliqués dans tout ce système, mais certains ont une place prédominante qu'il convient de changer, de contrebalancer. Et ici, il a été clairement mentionné la taille excessive des acteurs dominants, les mégabanks et les autres institutions financières trop grosses pour faire faillite, qui soutiennent largement les énergies fossiles, et qui exercent une influence excessive sur tout le processus législatif. Troisième point, il faut une plus grande diversité dans le système financier, la promouvoir, qui mette au centre le rôle du secteur public, celui des particuliers, qui sont à même de concevoir et de financer des alternatives décentralisées, celui des acteurs financiers au principe de gouvernance inclusif, dont les critères pour l'octroi de crédit et les investissements pourraient aussi inclure ce qui est pour l'instant traité comme des externalités, c'est-à-dire les conséquences des financements qu'ils octroient sur le climat et sur les communautés, ont été cités les banques et les fonds éthiques, les coopératives, les autres modèles aujourd'hui étiquetés alternatifs, qui devraient devenir prédominants. Certains flux doivent être réduits aussi de manière absolue, c'est-à-dire que ce qui a été discuté, c'est que non seulement il fallait rediriger les flux, mais il y a également des flux et des masses, des acteurs dont la taille doit diminuer. Les groupes se sont ensuite penchés sur la question de la mesure de ces flux, la mesure quantitative et la mesure qualitative de ces flux, avec pour question sous-jacente l'objectif de ces mesures, parce qu'il ne s'agit pas de mesurer pour mesurer, et de contribuer à une industrie de la mesure. Et donc parmi les objectifs qui ont été mentionnés, sont ressortis entre autres la capacité à rendre compte régulièrement des progrès réalisés ou pas, au vu des objectifs qui ont été fixés. Ce qui fait de tels indicateurs, comme on l'envisage avec le dashboard citoyen de la finance, des outils de plaidoyer, d'engagement auprès des politiques, de mobilisation, de sensibilisation du public également. La capacité à identifier les points morts, où est-ce qu'on manque de financement. La capacité à identifier les excès, donc non seulement les investissements dans des secteurs indésirables, mais également leurs conséquences sur les communautés. Certains indicateurs, donc, au cours de ces discussions, ont été évoqués, mais seulement certains, et il part un petit peu préliminés, enfin un peu tôt, en fait, pour prématurer des listés ici, vu la bréhérité des discussions qu'on a pu avoir sur ce sujet. Troisième partie de ces réunions de travail a été consacrée à la discussion sur les barrières au changement, et sur les moyens d'action pour abattre ces barrières et construire un nouveau modèle. Alors, je vous en cite quelques-unes. Il y en avait énormément, tant des barrières que des idées et des solutions. A été évoquée la suppression des subventions, les subventions qui vont au secteur fossile, comme il a été évoqué tout à l'heure, mais également les subventions implicites, dont bénéficient les acteurs dominants du secteur financier, notamment les méga-banques, et alimentent des activités de marché qui sont incapables de s'orienter par elles-mêmes vers le financement des énergies renouvelables. A été évoquée aussi la nécessité de sortir de la logique prédominante d'autorégulation en faveur de la réglementation, et de faire en sorte que cette réglementation soit appliquée, suivie, et que ceux qui ne respectent pas cette réglementation soient sanctionnés. A été évoquée la promotion de modèles de financement, comme je le disais tout à l'heure, ancrée localement, et notamment des banques et autres modèles de financement qui soient soumis au contrôle démocratique et qui suivent des modèles de gouvernance inclusifs. A également été évoquées les politiques monétaires, au sens où l'environnement de Toba est très défavorable aux modèles qui sont considérés comme alternatifs et largement dépendants des revenus d'intérêt. Le rôle aussi des banques centrales pour promouvoir un quantitative easing qui soit orienté au profit d'objectifs sociaux et environnementaux. A également été évoqué un autre point important qui est celui de l'injustice fiscale et également cette idée de rediriger des flux depuis les acteurs tels que ceux qui contribuent à l'extraction de fossiles, acteurs dominants et polluants, vers les finances publiques afin de permettre à la force publique d'intervenir dans cette transition. Il y a donc eu beaucoup d'idées. Et j'aimerais juste dire quelques mots avant de terminer. C'est que ce que l'on voit dans notre travail au sein de Finance Watch depuis plus de 4 ans maintenant, et ce qu'on voit dans ce genre d'initiative, dans ces moments d'échange avec des groupes diversifiés dans leur plaidoyer, dans leur travail, dans leur connaissance du secteur financier, de la finance, et dans leurs origines également, ce qu'on voit, c'est que quand même, on arrive assez vite au constat que la finance tient un rôle central dans tout le fonctionnement de notre économie et de notre système. Et on y arrive assez rapidement quand on commence à parler d'environnement et d'enjeux climatiques. Et ce système, on le voit à travers les crises, et ses conséquences, a des implications colossales pour tous les citoyens et les citoyennes, et notamment les plus vulnérables, et donc essentiel qu'un nombre croissant d'organisations non spécialistes de la finance, surtout non spécialistes, parce qu'on n'est pas beaucoup d'organisations spécialisées dans la finance finalement, non spécialistes, c'est-à-dire qui travaillent sur des problématiques de lutte contre les inégalités, contre la pauvreté, pour la défense de l'environnement, les syndicats, les associations de consommateurs, et j'en passe, que toutes ces organisations, en tout cas autant que possible, s'engagent dans les sujets de la finance et de la réglementation financière, parce que c'est la seule manière de remettre ces sujets dans le débat public, de contribuer à un rééquilibrage de la représentation des intérêts dans ce débat public, qui est pour l'instant très largement dominé par le secteur financier lui-même. Et c'est d'autant plus urgent au vu de l'urgence climatique d'une part, qui a été évoquée aujourd'hui, mais aussi au vu de la dominance que j'évoquais du secteur privé sur le processus législatif, et aussi des poussées de la déréglementation qui arrivent de toutes parts à l'échelle européenne. Donc voilà, on espère vivement pouvoir poursuivre ce travail collectif dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie. Merci. Merci.